re coucou tout le monde j'espère que vous allez toujours bien bon c'est positif pour la cage je leur ai jeudi le temps d'organiser tout et tout et tout voilà quoi qui ma curatrice a été surprise que je demande 60 euros seulement un à ma diable oui ça c'est bon voilà quoi j'ai pas demandé des sommes ramineuses j'ai plus de télé mais je m'en fiche je vois que ça comme ça mais là c'est assez elle est tombée c'est pas grave je regarde pas la télé mais ce qui m'embête c'est pas pouvoir voir les feuilletons de noël mais tant pis je regarderai quand je serai chez mes parents puis c'est tout bon bah voilà j'ai tout préparé il manque plus que l'école de bon alors je ne peux pas être présentante parce que je suis sous mesure de protection donc je le ferai quand je récupérerai ma protection c'est à dire mes papiers tout ça de reprendre tout et elle m'a dit c'est un beau projet donc voilà je ne peux pas pour l'instant donc je vais viser la qualité stamping up plutôt que la quantité voilà donc je vous ferai quand même du stamping up cette vidéo je vais mettre sur les deux pour expliquer un peu voilà donc suivez moi je vais acheter du stampin up je vais mettre je vais faire la collection un petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit donc j'aurais déjà du matériel mais soyez sûr que le mois prochain je m'achète un fleuron sur mesure c'est quoi c'est des choses pour noël et comme ils mettent pas longtemps avec ups d'où les frais de port 1 bon voilà je resterai sur amazon parce que je peux avoir des trucs sur amazon en prime donc sans sans frais de port voilà donc j'ai pas mal de choses donc il faut que vraiment que je me mette à ranger bon pour l'instant j'ai les reins qui peuvent pas donc si c'est pour ranger de trucs et puis me rasseoir c'est pas la peine bah oui parce que l'hémorragie oblige alors je sais pas ah oui il est là quand on a mal quand on a mal au au rein ou autre je passerai je vais vous demander 30 secondes ah c'est pas bon moi je crois que c'est pas ce que ça fait c'est fait c'est amérant bon Merci. Oui, normalement, avec ça, je suis tranquille. Ce que je voulais faire aussi, c'est nettoyer mon plan de travail. Alors, non, je dis oh là là parce que je ne suis plus habituée à avoir des problèmes comme ça. Alors, je cherche mon cleaner. Alors, le cleaner, on s'en sert en onglerie. Mais c'est un super, super dégraissant. Et en plus, ça n'habille pas le tapis. Je vais chercher du sopalin. Sopalin, sopalin, sopalin. Voici, j'ai pris en emballage papier. Voilà, recyclable. Qu'est-ce que je vais en faire ? J'ai peut-être encore quelque chose. On verra bien. Ah oui, moi, ça c'est mon truc. Dès que j'ai un truc nouveau, je teste pour faire quelque chose. Ça, je vais le poser là, il est très gros. Et on passe le cleaner partout. Ça nettoie, ça dégraisse. Et ça, c'est une bonne solution. Hop là, ça ne va pas tomber. Voilà. Regardez. Hein, c'est efficace. Ça enlève toutes les cochonneries. Et là, je vais l'essuyer pour enlever le restant. Voilà. S'il n'est pas propre là, on se demande ce qu'il faut. Non, il est propre. Bon, je ne sais pas où je vais mettre ce sopalin là. Non, parce que l'autre sopalin, je l'ai mis dans les toilettes. Je n'ai plus de papier toilette. Ben, on fait avec. Pas bon. Alors, je vais remettre ça là pour demain. Alors, non seulement demain, j'ai la livrée de son UPS de Stamping Up. Il y a mon fils qui vient m'aider à mettre la table de la Strap Room 1 dans le salon. Donc, j'aurai une grande table, quand même. On va la mettre de façon à ce que je puisse poser les pieds sur la barre. Et donc, ça va être une grosse journée. Donc là, je profite de mon temps libre pour vous faire des vidéos. Ça me plaît pas quand je suis de travers. Et puis, il y a ma fille qui se fait la mâle. Il y a la fille qui se fait. Hein ? Bon, ben voilà. Je préfère me mettre sur le support en face pour vous parler, parce que c'est quand même mieux comme ça que de travers. C'est compliqué. Voilà. Donc, j'ai les deux supports. Je suis parée. Donc, je ne peux pas être encore représentante. Mais, vous aurez du Stamping Up. Bien sûr. Je vais arrêter de... Je vais arrêter de dépenser sur AliExpress. Sauf si c'est pour moi, bien sûr. Et elle a bien réagi, parce que... Elle m'a dit, ouais, c'est un beau projet. Voilà. Je ne peux pas... me mettre à... gérer une... une micro-entreprise entre guillemets. Vu que je suis sous mesure de protection. Je dis, bon, ben, je le ferai après. Je m'a dit, c'est un beau projet. Je lui dis, plutôt que de ne rien faire, autant allier les deux, quoi. C'est vrai. Donc, voilà. J'achèterai la petite machine à 77 euros. Ça, c'est un but premier. Et puis, un... le mois prochain. Je... je prends... des tampons avec Dize. Ça fait une trentaine d'euros. La petite machine. Ça fait une centaine d'euros. En plus, c'est frais de port. Et les frais de port, ils sont à... même pas 8 euros. Ça rentre dans mon budget. Ça va être un commencement. Même si je ne peux pas me représenter, vous pouvez voir, vous pourrez apprécier d'après mes commentaires, si c'est une bonne marque. Moi, je pense que c'est une bonne marque. Bon, on paye la qualité. Ça, c'est sûr. C'est une marque. Plutôt que d'un partenariat où il n'y a pas de suivi de collection, tout ça. je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, voilà. Il n'y a pas trop... Enfin, j'ai commandé des choses pour Noël. pour Noël. Donc, je les recevrai avant décembre. Donc, ça tombe très bien. Des boules de Noël, Andeis. Ah bah, j'ai oublié de mettre sur l'autre vidéo. Bah, je vais les mettre à la fin. Je vais faire un montage vidéo. Voilà. Du coup, il faut que je fasse deux montages vidéo. Oui, je me complique la vie. Voilà. Je vais mettre les photos de ce que j'ai acheté pour Noël. Il y a une chose que j'ai pris avec mes points. Donc, un peu moins cher que normalement. Ce qui est pas mal. Vous verrez, c'est un sucre d'orge chez cœur. Donc, je vais vous mettre toutes les photos à la suite de cette vidéo. Donc, je ne traîne pas. Je vous fais ça et je vous dis à plus. Et voilà. à plus. Merci.